Qu'est-ce qu'il y a des matchs ? Bonjour Najma, quel match ? Et surtout, j'imagine, marquer ce but d'Essiv à 88e minute, ça doit te faire aussi quelque chose. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, je suis contente. On est toutes contentes et ça fait du bien. J'ai vraiment pas les mots, je suis pas encore descendue de mon nuage. Il a fallu s'employer sur ce match face à Nantes. Il a fallu cravacher même pour obtenir cette victoire. Avec un peu de recul, comment tu vois ce match avec ton regard d'attaquante ? C'était un match où il fallait être beaucoup, beaucoup, beaucoup patiente. Et il y a des moments où c'était dur pour ma part. Mais à la fin, ça l'a fait, vu que j'ai mis le but. Mais bon, c'était compliqué au niveau de la patience, franchement, mentalement. Si on ne remarquait pas, je ne sais pas où j'allais. Justement, raconte-nous ton but. L'inspiration, le fait de frapper comme ça à 20 mètres, ça a été venu comme ça, instinctivement ? Non, comme il a dit le coach, il y avait mes fils qui étaient à la limite de se toucher là. C'est que c'était un peu compliqué à la fin. Il ne restait pas beaucoup de temps et je commençais à m'énerver, m'énerver. Mais quand la balle allait arriver, c'était plus une frappe d'énervement. J'étais vraiment énervé. J'ai dit, celle-là, il faut qu'elle rentre, sans réfléchir. Et ça offre une victoire ô combien importante pour vous ? Avec maintenant le fait que vous êtes en première place de ce groupe. Est-ce que, même s'il reste encore deux journées, notamment ce déplacement à Lille, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait le plus dur aujourd'hui ? Non, on n'a pas fait le plus dur, comme je disais samedi, la dernière question que tu me posais. Tous les matchs sont importants. Et l'équipe qui va gagner a de grandes chances de monter, mais ce n'est pas terminé, il reste encore deux matchs. Ce n'est peut-être pas le plus dur, mais cette fois, la différence, il y a encore quelques jours, maintenant, vous avez votre destin entre les mains. Si vous ne trébuchez pas, vous pouvez prétendre aller au bout sérieusement. C'est vrai, maintenant, on ne dépend pas d'une équipe. D'une erreur de notre équipe, c'est nous qui menons la danse. Et si on fait les choses bien, tout se passera bien. Et pourquoi pas la monter ?